A l'Ossan Goel, l'ancien site minier est aujourd'hui le pôle de référence de l'éco-transition. Le CD2E travaille sur les énergies renouvelables, l'économie circulaire et le bâtiment durable. Pour sa cinquième édition, les rencontres de l'éco-transition ont rassemblé plus de 500 participants. Autour d'une thématique, quels sont les outils et les financements pour solutionner l'urgence de la transition écologique ? C'est un moment d'échange, de partage de savoir-faire entre le monde des collectivités, le monde des entreprises, qui ont envie d'essayer de trouver des solutions et de partager ce qui est mis en place autour des actions d'éco-transition. C'est important aujourd'hui de pouvoir aussi trouver les modalités de financement. On vient d'assister par exemple à un atelier sur ces questions-là. Ça concerne les bailleurs sociaux, ça concerne les entreprises, ça concerne les collectivités et tous ceux qui ont envie d'essayer de contribuer aux questions du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Une quarantaine d'adhérents du CD2E étaient installés dans l'ancienne salle des machines de la base 1119 pour promouvoir leur action, comme Jérémy. Alors, Réemploi a été créé en octobre 2021 par mon responsable Jean-Baptiste, qui vient du monde du déchet et qui s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait énormément de choses qui étaient jetées alors qu'on pouvait les mettre en remploi, autant matériaux que matériels. On travaille surtout avec les acteurs de l'industrie, du tertiaire, du bâtiment, les collectivités. Contribuer à la massification de l'éco-transition, c'est aussi réfléchir aux enjeux de demain. Il faut essayer de se dire, vous voyez, en fait, grâce à la transition écologique, on va travailler pour avoir des logements qui vont être mieux en été, mieux en hiver, qui vont coûter moins cher en termes d'énergie énergétique. Et donc, du coup, on rejoint des préoccupations des personnes au travers d'une question qui, effectivement, nous tombe dessus, qui est le réchauffement climatique. Mais c'est aussi la valeur de son bien, quand on a une maison, quand on a un habitant. Faire les travaux, aujourd'hui, c'est ne pas avoir un bien qui va en diminution, parce que ceux qui ne le feront pas auront des biens qui vont être dépréciés au niveau de la valeur au moment de la revente. Et que dans l'inexorable, il y a aussi du positif, c'est de mieux vivre son logement, avoir, en fait, une qualité de verre qui est meilleure, avoir aussi, en fait, un confort d'été qui est meilleur, et évidemment, en fait, un confort d'hiver aussi. L'habitat est une des préoccupations majeures du CD2E pour l'année 2024. Selon Rêve 3, 40% des logements de la région Hauts-de-France sont des passoires thermiques.